... Tomomai s'invite dans l'espace Loisir et Culture dirigé par Adelina Hanere, Adelina Yorana. Yorana Emery. Alors présente-nous ce centre, je vois du bambou, je vois des morées, je vois des enfants s'activer. Parle-nous de ce centre que tu diriges. Alors ce centre, il a été bâti depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre. Il a pour objectif de redonner vie à la culture tahitienne, je dis bien tahitienne. Et puis on a fait appel aussi aux marquises, aux Thouamoutou, aux Gambiers ainsi qu'aux Sostrales pour justement s'intégrer dans ce village qui a pour but de redonner de la valeur au travers du partage avec la meilleure génération, aussi bien en se rapprochant des toupounas qui se sont prêtés au jeu afin de bâtir cette maison, comme vous pouvez bien le constater, et en même temps, gagner leur savoir-faire. Et c'est le but de ce village. Alors je vois des matriapos, je vois des dames, j'irais de ma tronche d'âge, quel est le rôle ? Est-ce que chacun a un rôle particulier ? Si oui, lequel ? Ah, énormément. Donc nous avons Manu qui est ici, d'ailleurs, originaire de Papi Toaï, nous avons Papi Toré, nous avons Tamara, je vais vous dire. Manu, lui, il partage son savoir-faire sur comment travailler le Taurapoura, que l'on connaît très très bien pour pouvoir fabriquer le Mouret, qui est un costume exigé par le comité de jury, tous les Heiva. Donc lui, il partage son savoir-faire auprès des jeunes qui sont sans emploi, et puis pour ceux qui souhaitent s'intégrer à toute formation, Tapu, Taurapourou, et puis toutes les étapes jusqu'à obtenir la matière première. Ensuite, nous avons Tamara qui est ici, qui, elle, travaille la matière première en fabriquant des jupes de Mouret, que des groupes nous commandent. Et juste derrière, donc avec Manu, nous avons Papi Toré, qui quand même est une source de richesse, qui partage beaucoup de connaissances au niveau Paris-Paris-Fénois, des légendes, et en même temps aussi le savoir-faire du Tupouma. Et ça, je peux dire que c'est une chance importante pour nous, pour moi personnellement, qui dirigeait ce centre, d'avoir toutes ces personnes pleines de richesses, et qui, je fais appel encore à toute la jeune génération d'aujourd'hui, pourquoi pas les écoles, de venir et puis d'acquérir toutes ces connaissances. Alors, à l'heure actuelle, le centre ouvre ses portes à quel type de public ? Je vais être honnête avec toi, les plus grands demandeurs, les plus grands intéressés sont des étrangers, parce que, bien évidemment, donc au travers des lecteurs des écrivains, ils disent que la Polynésie est un fait noir magnifique avec sa population qui est d'un grand cœur. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a une culture qui est très dense et dont je suis fière d'ailleurs quand on en parle, et qui viennent ici, qui sont malheureux, qui sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres et qu'on ne voit plus, 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 plus beaucoup. Et c'est un petit peu la raison que nous, on reçoit beaucoup de touristes, pas des bus, mais qui viennent à pied ou en voiture à louer et qui nous trouvent sur le site internet et qui viennent de leur plein gré pour apprendre toutes les richesses de l'artisanat, de l'artisanat, l'agriculture, la pêche, la langue, la musique et tout ce qui suit. Alors, ça me rassure quand même de voir qu'il y a des enfants de chez nous qui participent aux activités qui sont proposées par cet espace. Je suppose que dans tout ce que vous proposez, dans le panel d'activités que vous leur proposez, il y a aussi des valeurs que vous leur transmettez qui sont propres à la culture tahitienne. Complètement. Donc, déjà, il faut dire que le peuple tahitien est là au grand cœur et puis, la première chose que l'on enseigne avec la jeune génération comme Victoria qui est ici en train d'apprendre à faire un éventail, c'est avant tout le respect. Donc, le respect et le Polynésien a pour habitude de travailler en étroite collaboration donc il y a la solidarité et travailler en communauté c'est quelque chose que nous, on essaie de transmettre à la nouvelle génération. Victoria, ici, ne connaissait rien de l'artisanat et elle est à la fois élève à l'école de danse, elle joue aussi bien de la percussion, le ukulélé et l'artisanat. Donc, aujourd'hui, ils ont fait de la cuisine et puis la pêche et il faut savoir planter les marots tous du fénon. Adelina, un dernier mot pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment même. Un mot, un message que tu sortais, la voix justement de cet espace loisir et culture ou le message que tu souhaiterais porter au téléspectateur. Le message avant tout déjà que j'aimerais envoyer, c'est déjà à Noutoukouma, vous qui étiez doté donc de beaucoup de connaissances mais alors plein de richesses, partagez-le avec la nouvelle génération parce que nous, on n'entend que ça. On n'en finit pas d'apprendre. Je suis peut-être la directrice, prof de danse et tout ce que vous voulez, mais je continue toujours à apprendre. Et quant à la nouvelle génération, il faut arrêter de se plaindre, de pleurer sur son sort. Nous, on est un peuple avec une identité magnifique et plein de richesses. Donc, marcher sur des trésors, vivre dans un pays paradisiaque, il faut se lever, il faut se réveiller et puis voilà, bouger. Il ne faut pas dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada